Bonjour à toutes et à tous, je vous propose une séance de sophrologie qui est adaptée à tout le monde, ceux qui en ont déjà fait et ceux qui n'en ont jamais fait. Tout d'abord, il faut avoir une position qui vous est agréable, mais aussi qui soit bien ancrée, c'est-à-dire qu'il faudrait commencer par être debout, avec les jambes dans l'axe des hanches, les pieds bien parallèles et le dos bien droit. Et on va commencer par un exercice que j'appelle l'exercice de base, qui consiste, je vous l'explique, après on va le faire, vous allez croiser les doigts, mettre les paumes vers le bas, inspirer, puis mettre les paumes vers le ciel, vers le haut, bloquer la respiration, et quand vous serez prêt, vous pourrez expirer et relâcher. Alors on y va, on fait les exercices trois fois à chaque fois. Alors on croise les doigts, on met les paumes vers le bas, on inspire, on bloque la respiration, et on relâche quand on est prêt, quand on le sent, quand on pense que c'est agréable de le faire. Et on adopte une respiration normale, quelques secondes. Puis on recommence, on croise les doigts, les paumes vers le bas, on inspire, on bloque la respiration, et on relâche, et on expire. Une troisième fois, on croise les doigts, on inspire, on bloque la respiration, on a mis les paumes vers le bas, on les met vers le haut, et on relâche et on expire. Et on prend conscience maintenant des battements de notre respiration, on prend conscience des parties de notre corps qui sont plus chaudes, plus tendues, plus détendues, on prend conscience des battements de notre cœur, on prend conscience des parties de notre corps qui bougent avec la respiration. Prenez conscience des parties de votre corps qui touchent le sol. Et essayez d'imaginer que vos pieds se poursuivent dans le sol, peut-être par des racines, comme si vous étiez un arbre. Vous pouvez essayer de fermer les yeux si ça vous est agréable. Et concentrez-vous encore une fois sur votre respiration, une respiration qui n'est pas forcée, essayez de voir si vous respirez plus par le ventre, par la poitrine. Essayez de prendre conscience de votre respiration, de l'air qui passe dans vos narines. Alors maintenant, on va faire plusieurs exercices qui consistent à contracter des parties du corps. On va inspirer, bloquer la respiration, contracter ces parties du corps. Et là encore, quand vous serez prêt, vous pourrez relâcher et expirer. Je vous propose d'inspirer, de bloquer la respiration et de contracter uniquement les points. Uniquement les points. Donc vous inspirez, on bloque la respiration et on contracte les points et uniquement les points. Et quand vous êtes prêt, vous relâchez vos points et vous expirez. Encore une fois, on inspire, on bloque la respiration et on contracte les points. Puis on relâche et on expire. on inspire, on inspire, on bloque la respiration et on contracte les points. Et on expire et on relâche et on prend conscience de toutes les parties de nos mains qui sont chaudes, brûlantes, tendues, détendues. Maintenant, vous allez faire la même chose avec les bras jusqu'au bout des doigts. on inspire, on bloque la respiration et on contracte les mains, les bras jusqu'aux épaules. On contracte, on contracte, on bloquant la respiration toujours et on relâche tout et on expire. Encore une fois, on inspire, on bloque la respiration, on contracte tout du bout des doigts jusqu'aux épaules et quand on le sent, on relâche et on expire. Encore une fois, on inspire, on bloque la respiration, on contracte tout du bout des doigts jusqu'aux épaules et on expire et on relâche. Et là, on essaye toujours de se concentrer sur la respiration, sur les parties du corps qui sont plus chaudes, plus brûlantes, plus tendues et les autres qui sont plus détendues et plus froides. Alors maintenant, vous pouvez soit vous allonger, soit vous asseoir, c'est à vous de voir. Et pour ceux qui ont des lunettes, je vous conseille de les enlever. Donc là, pour l'exercice suivant, je vous propose de contracter tous les muscles que vous pouvez sur votre visage, uniquement le visage, pas les poings, pas les bras, uniquement le visage. Et donc, n'oubliez pas parce qu'il y a plein de muscles qu'on oublie sur notre visage. Donc, on inspire, on bloque la respiration et on contracte tout, le front, n'oubliez pas le front, les joues, tout ce que vous pouvez contracter de votre visage. vous bloquez la respiration, vous contractez et quand vous êtes prêt, vous relâchez, vous expirez. On recommence, on inspire, on bloque la respiration et on contracte toutes les parties de son visage, tous les muscles que l'on peut contracter du visage et on souffle et on décontracte quand on le sent. On inspire, on bloque la respiration, on contracte toutes les parties du visage et on bloque la respiration et on relâche et on expire quand on est prêt. Et là, concentrez-vous bien sur votre respiration. Concentrez-vous sur votre corps. On va regarder chaque partie du corps. Partez du haut de la tête. Faites ce qu'on appelle un scan corporel. on part de tout en haut avec une respiration naturelle. Vous pouvez fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et on descend petit à petit. Vous pouvez ressentir votre front. Toutes les parties de votre front. descendez tout en vous concentrant sur votre respiration. Concentrez-vous aussi sur votre nez, vos yeux. Qu'est-ce que vous ressentez ? Vos joues ? Puis votre bouche. couches. Qu'est-ce que vous sentez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Votre menton. Est-ce que vous trouvez que votre visage est détendu ? concentrez-vous sur votre cou. Vos épaules. Vos bras. Vos avant-bras. Vos mains. Votre poitrine. Votre ventre. Concentrez-vous sur votre respiration une nouvelle fois. Alors maintenant, nous allons continuer l'exercice en contractant toutes les parties du corps cette fois-ci. Tout ce que vous pouvez contracter. donc je vous rappelle, vous êtes assis ou couché dans la position dans laquelle vous êtes à l'aise. Si vous êtes assis, il vaut mieux avoir les pieds bien parallèles, bien à plat au sol. Et donc vous devez inspirer, bloquer la respiration et contracter toutes les parties de votre corps, des orteils, des jambes, des bras, des poings, du visage. Vous bloquez, vous avez bloqué votre respiration, vous avez contracté toutes ces parties du corps et quand vous êtes prêt, vous relâchez et vous expirez. on recommence, on inspire, on bloque la respiration, on contracte toutes les parties de son corps et on se relâche et on expire. Une dernière fois, on inspire, on bloque la respiration, on contracte toutes les parties de son corps et quand on est prêt, on se relâche et on expire. Et on s'attarde sur notre respiration, prend conscience de cette respiration ou est-ce que l'on respire exactement par le ventre, par la poitrine, on prend conscience des parties de notre corps qui sont brûlantes, d'autres qui sont plus froides, des parties qui sont encore contractées finalement, celles qui sont décontractées. On prend conscience de tous ces muscles que l'on ne prenait pas attention avant et on se détend, on respire calmement. On inspire tout doucement et on expire tout doucement. Alors maintenant, vous allez ouvrir les yeux et sans bouger la tête de façon exagérée, vous regardez autour de vous où vous êtes exactement dans la pièce. Prenez conscience de votre place dans cette pièce, de la hauteur par rapport au plafond, de votre place par rapport au mur. Prenez conscience des couleurs qu'il y a autour de vous. Prenez conscience des odeurs, des sons que vous entendez peut-être autour de vous. Et quand vous serez prêt, vous pouvez, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez fermer les yeux. Et là, maintenant, je vais vous demander de vous imaginer sur une plage. Elle peut être inventée, cette plage, elle peut être... Peut-être que vous la connaissez. Pour moi, ce serait une plage où il y a du sable et puis d'autres endroits, il y a des rochers. à vous de voir si cette plage existe pour vous ou si vous l'inventez, mais essayez de rester sur la même plage si c'est possible. Donc, tout en ayant les yeux fermés, en étant installé dans une position qui vous est agréable, vous allez imaginer que vous descendez sur cette plage, que vous marchez dans le sable. Prenez conscience de ce que le sable fait sous vos pieds. Est-ce que c'est du sable très fin ? Est-ce que c'est un sable plus granuleux, plus épais ? Est-ce qu'il est chaud, brûlant, plutôt froid ? C'est à vous de voir. Est-ce que c'est difficile de marcher dans ce sable ? Mais c'est à vous de voir, vous marchez. Vous marchez, vous sentez cette sensation. Peut-être que ça vous fait des petits guillis sous les pieds, ou au contraire que ça vous pique, c'est à vous de voir. Mais prêtez attention à ce que vous ressentez sous vos pieds, à la température. Prenez conscience aussi de ce que vous ressentez sur la plage, par rapport au vent. Est-ce qu'il y a beaucoup de vent ? Est-ce que le vent vous décoiffe ? Est-ce qu'il vous refroidit les bras ? Est-ce que vous sentez la chaleur du soleil ? C'est à vous de voir ce que vous ressentez. Peut-être que vous entendez les vagues. Prêtez attention au bruit des vagues, au bruit de l'eau. Essayez de regarder autour de vous parce qu'il y a d'autres personnes. quelles sont les couleurs que vous remarquez. Peut-être qu'il y a des serviettes, de la verdure, des arbres loin. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Continuez à marcher. Peut-être pouvez-vous approcher de l'eau. constater que le sable mouillé procure une sensation différente sous vos pieds. Vous pouvez mettre les pieds dans l'eau, le contact de l'eau. Essayez de vous concentrer sur ce que vous ressentez si l'eau est froide, la différence de température entre l'air et l'eau. Et là aussi, prenez conscience de votre respiration, ce que vous ressentez dans votre corps, les différentes parties de votre corps. Regardez autour de vous, regardez les couleurs, les couleurs de la mer, les couleurs de la plage. Maintenant, je vous propose de vous éloigner de l'eau et du sable mouillé et vous pouvez vous installer sur le sable sec. Vous pouvez vous allonger. Regardez le ciel. Est-ce qu'il y a des nuages ? C'est à vous de voir. Est-ce que ces nuages avancent vite ? Est-ce qu'il montre des formes qui vous intéressent ? Peut-être qu'il n'y a pas de nuages. Est-ce que vous voyez des oiseaux ? Est-ce que vous les entendez ? Ou est-ce que vous entendez des enfants jouer à côté ? Prenez conscience de votre place sur cette plage, de tout ce qu'il y a autour et de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Prenez conscience des parties de votre corps qui touchent peut-être la serviette sur laquelle vous êtes ou le sable directement. Prenez conscience des parties de votre corps qui touchent le sol, le sable ou la serviette et des parties de votre corps qui sont plus lourdes, plus légères. Prenez conscience de votre respiration. Imaginez toujours le vent. la chaleur, le soleil. Qu'est-ce que ça vous fait sur votre peau, sur cette plage ? Maintenant, vous allez vous lever de cet emplacement sur la plage. Allez vers les rochers. Prenez conscience encore une fois en allant vers les rochers des sensations que vous avez sous vos pieds en touchant le sable. Puis, montez sur les rochers pieds nus toujours et prenez conscience de ce que vous ressentez sur la pierre, sur ce rocher, sur un rocher brûlant peut-être ou plutôt froid. c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi vous asseoir sur un rocher, mettre les pieds dans l'eau et là, vous avez la sensation de l'eau puis du rocher. Et prenez conscience de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez, de ce que vous sentez aussi, l'air marin, l'air salé. Prenez conscience encore une fois de votre respiration, de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez dans le ciel, de ce que vous voyez autour de vous, de ce que vous voyez sous vous. et quand vous serez prêt, vous pourrez vous éloigner des rochers, revenir sur le sable, petit à petit, sortir de la plage et revenir dans la pièce où vous êtes, où vous avez fait cette séance de sophrologie. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bailler et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et j'espère que cette séance vous aura fait du bien. Merci.